Bonjour et bienvenue à un autre cours de sciences de Mme Rousseau au sujet de la chimie organique. On continue notre série de vidéos sur la nomenclature des composés organiques. Et cette fois, nous allons nous attaquer au groupe fonctionnel qui s'appelle amides. Alors attention, celui-là, il ne faut pas le confondre avec les amines qu'on a vus précédemment. Celui-là, c'est les amides. Il va quand même contenir un azote et la différence, c'est qu'il est aussi attaché, le carbone auquel l'azote est attaché, et aussi lié à un oxygène. Donc c'est comme si ça combinait l'amine avec un oxyde. Donc c'est devenu un amide. Après avoir expliqué les types d'amides, il y en a trois, et bien nous allons voir la nomenclature. Donc d'abord, au sujet du groupe fonctionnel lui-même, le groupe fonctionnel contient un groupe CO, qui va être lié par un double lien, comme on l'a vu sur l'image. Et sur le même carbone, il va y avoir aussi un azote. Sur l'azote, il va y avoir un certain groupe alkyl qui va être attaché. Et sur le carbone aussi, il va y avoir un groupe alkyl qui va être attaché. Peut-être le même, peut-être un différent groupe alkyl. Il va y avoir trois types d'amides, comme les amines dans le fond. Il va y avoir des amides primaires, secondaires et tertiaires. Et pour savoir si c'est un primaire, secondaire ou tertiaire, il faut regarder l'azote. Et attaché à combien de carbone à la fois. Donc si l'azote est attaché à un seul autre carbone, on va dire que c'est un amide primaire. Donc cet azote ici est attaché seulement au carbone qui est au milieu du triangle. Pour le secondaire, bien évidemment il va y avoir deux carbones attachés à cet azote. Donc ici on a l'azote et on voit qu'il y a un carbone, celui qui est attaché au double lien de l'oxygène. Mais il y en a aussi un autre de l'autre côté au bout de cette ligne-là. Et finalement le tertiaire va être attaché évidemment à trois atomes de carbone. Donc on a notre azote ici, est attaché à un premier carbone, est attaché à un deuxième carbone et est attaché à un troisième carbone. L'autre chose que je veux que tu remarques, c'est au niveau du nombre d'hydrogènes. Donc on a dit que l'azote avait toujours trois liens, il faut que les trois liens soient comblés. Dans un amide primaire, puisque l'azote est attaché à un carbone, il lui reste deux liens à combler. Et ces deux liens-là vont être attachés à deux hydrogènes. Dans un amide secondaire, il est attaché à deux carbones, alors il lui reste seulement un lien à combler par de l'hydrogène. Et dans un amide tertiaire, les trois liens sont occupés par des carbones, donc il n'y a pas d'hydrogène d'attaché directement sur l'azote. L'autre ressemblance avec les amines, ça va être la façon qu'on devra les nommer. Quand on va avoir un amide secondaire ou un amide tertiaire, il faudra indiquer quel groupe alkyl a été lié à l'azote. Et pour montrer qu'il est lié à l'azote, ce groupe alkyl-là, il va falloir précéder le nom d'un N majuscule avec un tiret pour bien indiquer où est attaché ce groupe alkyl. D'habitude, on mettra un chiffre pour identifier la position du carbone, mais dans ce cas-ci, si le groupe alkyl n'est pas attaché sur un carbone, mais est plutôt attaché sur l'azote, on va l'indiquer tout simplement par le symbole de l'azote N. Alors, pour les nommer, on va commencer toujours par nommer l'alcane, comme on a toujours appris avant dans toutes les vidéos. Donc, les étapes pour nommer l'alcane, c'est d'abord, il faut compter le nombre de carbone pour déterminer la racine. Ensuite, on vérifie que c'est bien un alcane en vérifiant que les liens entre les carbones ne sont ni doubles ni triples. Et finalement, on regarde s'il y a des ramifications qu'on devra identifier par un préfixe de l'alkyl, donc soit méthyl, éthylpropyl ou butyl. Après avoir nommé l'alcane, là, on peut passer à l'étape suivante, qui est de rajouter un autre suffixe. Et tout simplement, dans le cas des amides, le suffixe va être amide. C'est tout. Alors, on va faire quelques exemples. Le premier exemple va être tout simple, avec seulement un carbone dans le milieu ici. Donc, s'il y a seulement un carbone, la racine va être mête. Et puis, évidemment, s'il n'y a qu'un seul carbone, il n'y aura ni de lien double ni de lien triple entre carbone et un lg100. Alors, ça va être bien du métal. Après ça, on regarde notre groupe fonctionnel. Ce qu'on a comme groupe fonctionnel, évidemment, ça va être notre amide. C'est-à-dire que le même carbone est attaché à la fois à un double lien avec l'oxygène et avec un groupe NH2 dans ce cas-ci. Donc, ça nous fait un méthanamide. Et le méthanamide ressemble à ceci. Donc, on voit notre carbone noir qui est attaché par un double lien à l'oxygène rouge. Et ici, on a un simple lien avec l'hydrogène, donc la partie qui est là. Et le NH2 qui est ici est représenté par la bille bleue qui est là pour l'azote et les deux billes blanches pour l'hydrogène qui sont attachées avec le carbone juste ici. Donc, ça, c'est le méthanamide. Pour le prochain exemple, tu peux toujours l'essayer. Fais sur pause et regarde si tu es capable de trouver la réponse. La réponse, donc, il y a trois carbones dans la chaîne principale. Ça veut dire que la racine va être propre. Évidemment qu'on doit vérifier qu'on a bien du propane en s'assurant que les liens entre carbones sont des liens simples. C'est le cas ici. Donc, on a bien du propane, l'alcane. Ensuite, on va aller vérifier notre groupe fonctionnel. On a un groupe amide, puisqu'il y a un double lien avec l'oxygène et un simple lien avec le groupe NH. Et donc, on va rajouter le amide à la fin du nom. Et cette molécule ressemble à ceci. Donc, on a nos 1, 2, 3 carbones. L'oxygène qui fait un double lien avec le carbone. Et le même carbone qui est attaché au groupe NH2. Deux hydrogènes ici pour le groupe NH2. Ça, ça se trouve être un amide primaire, puisque l'azote est attaché à un seul carbone. Faisons un autre exemple. Même chose, tu peux essayer tout seul en faisant sur pause, puis reviens pour voir la réponse. Ici, la chaîne de carbone principale est de l'autre côté. Il faut toujours qu'on choisisse la chaîne la plus longue qui touche au double lien. Donc, le double lien de l'oxygène ici, avec le carbone, va être notre carbone numéro 1. Puis, on va les numéroter comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à 4. Donc, notre racine va être but. En fait, c'est du butane, puisque tous les liens entre les carbones sont des liens simples. Après avoir déterminé notre racine, on va pouvoir aller vérifier s'il y a des ramifications. La ramification qu'on a ici, c'est un groupe méthyl. Donc, on doit rajouter méthyl en avant. Et quand on rajoute une ramification, il faut indiquer à quel carbone cette ramification est attachée. Donc, on doit toujours numéroter nos carbones. Et dans ce cas-ci, on les numérote dans ce sens-là pour que le numéro 1 appartienne au lien double de l'oxygène. Donc, le numéro 1 ici nous amène à le groupe méthyl qui est attaché sur le carbone 2. Alors, on rajoute le 2 en avant de 2 méthylbutanes. Notre groupe amide qui est ici nous indique notre suffixe qu'on doit rajouter. Donc, ça va être du 2-méthylbutanamide. Et là, on a un autre groupe de carbone ici qui n'a pas été identifié encore. Ce groupe-là, ça va être le groupe qui est attaché directement à l'azote. Il y a deux carbones dans ce petit groupe alkyl. Donc, ça veut dire qu'il va avoir le nom de éthyl. Et là, il faut indiquer où cet éthyl est attaché. Et il est attaché directement sur l'azote. Donc, ça veut dire qu'on va rajouter un N en avant. La molécule a l'air de ceci. Donc, on a notre chaîne principale. Un, deux, trois, quatre. Un groupe méthyl qui est attaché sur le carbone 2. Et un groupe éthyl qui est attaché directement sur l'azote. Puisque l'azote est attaché à deux carbones, on va pouvoir dire que c'est un amide secondaire. Prochain exemple. Encore une fois, essaye tout seul. Reviens pour voir la réponse. La réponse ici va commencer par propre parce qu'il y a trois carbones dans la chaîne principale. Et c'est bien du propane parce que les liens entre les carbones ne sont que des liens simples. Après avoir identifié l'alcan, on va pouvoir aller regarder s'il y a des ramifications. Il n'y en a pas. Donc, on passe directement au groupe fonctionnel. Le groupe fonctionnel, évidemment, c'est le groupe amide. Et il est juste ici avec le double lien d'oxygène et le simple lien vers le groupe NH. Il y a quand même un autre groupe de carbone qui est ici, le groupe CH3. Et lui, il est attaché directement sur l'azote. Donc, il va falloir identifier ce groupe CH3 dans le nom. C'est un groupe méthyl. Alors, on va le rajouter au début du nom. Et il est attaché directement sur l'azote. Alors, on va l'identifier par le symbole de l'azote N au tout début du nom. Donc, le N-méthylpropanamide ressemble à ceci. Donc, on a le 1, 2, 3 ici pour la chaîne principale. L'oxygène est attaché sur le même carbone que l'azote. Et on a le groupe méthyl qui est attaché directement sur le N. Remarque que l'azote est attaché à deux carbones. Ce qui veut dire qu'on a un amide secondaire. OK. Un autre exemple. Celui-ci, il a un groupe amide de ce côté et un deuxième groupe amide de ce côté-là. Donc, essaye de le faire tout seul et n'oublie pas qu'il y a deux groupes amides à identifier. La réponse d'abord doit commencer par la racine qui est de pinte parce qu'on a cinq carbones. C'est du pentane parce qu'il y a seulement des liens simples entre les carbones. Et ensuite, on regarde s'il y a des ramifications. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. On aurait pu avoir une ramification ici ou on aurait pu avoir une ramification là. Mais ce n'est pas le cas. Donc, le pentane va être attaché à un groupe amide de ce côté. Donc, ça va être du pentane amide. Mais il y a un autre groupe amide de l'autre côté aussi, juste là. Donc, il va falloir qu'on dise que c'est du pentane diamide. Il va falloir ajouter le « dit » en face du groupe fonctionnel amide. Donc, le pentane diamide ressemble à ceci. Donc, on voit ici le groupe oxygène double lien carbone-azote et aussi le oxygène double lien carbone-azote qui est là. Ce sont nos deux amides et les cinq carbones de la chaîne principale. Ça, c'est en fait deux amides. Il y a un amide ici qui est primaire et l'autre aussi, c'est un amide primaire. Donc, il y a deux amides primaires dans cette molécule. Dernier exemple à nommer. Donc, on a celui-là ici. Tu feras attention à la ramification-là quand tu vas l'essayer tout seul. Fais sur pause. OK. Donc, maintenant pour la réponse, on a notre chaîne principale à identifier. C'est toujours la plus longue qui touche au lien double. Donc, elle est ici. Un, deux, trois. Ça, ça fait une racine propre. On a du propane puisque tous les liens entre les carbones sont des liens simples. Le propane ici, il est attaché à une ramification. La ramification a seulement un bâton, seulement un carbone au bout ici. Donc, c'est une ramification qui s'appelle méthyl. Cette ramification méthyl est attachée sur le carbone numéro deux. Alors, on va rajouter le deux en avant ici. Et après ça, on va aller identifier notre groupe fonctionnel qui est là. C'est un groupe amide puisqu'il y a un double lien d'oxygène et un azote. Donc, on va rajouter amide à la fin. Et après ça, on réalise qu'on a oublié un carbone, celui qui est au bout ici. Ce carbone est attaché directement sur l'azote. Ça veut dire qu'il va falloir mettre un N à l'avant et il faut l'identifier. Ça se trouve être aussi un groupe méthyl. Alors, on va tout simplement rajouter le 10 en avant du méthyl pour dire qu'il y en a deux. Et on rajoute le N en avant du 2 pour dire que le deuxième méthyl est attaché directement sur l'azote. Ça, ça va être un amide secondaire qui ressemble à ceci parce que l'azote est attaché à deux carbones qui est là. On voit le premier méthyl qui est attaché directement sur le carbone et le deuxième méthyl qui est attaché sur le carbone numéro 2 puisque le numéro 1 appartient au carbone du double lien. On va faire un dernier exemple, mais on va le faire à l'envers celui-là. J'en ai pas fait beaucoup. Je pense que j'en ai fait juste un dans la vidéo 4 ou 5, puis après ça, j'en ai pas fait d'autres. Donc, on va prendre la peine d'en essayer un dans l'autre sens. Donc, je te donne un nom et il faut qu'on le dessine. Le N-propyl-2-méthylbutanamine. Donc, beaucoup de syllabes là-dedans, mais il faut trouver où est notre racine. Il faut commencer par ça. La racine et les buts. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on commence par dessiner une chaîne de 4 carbones. Bon, cette fois, je décide de faire le diagramme structural linéaire. Dans un exemple précédent, dans la vidéo 4, je crois que j'avais utilisé le diagramme structural condensé. C'est pas grave lequel tu utilises, mais tu dois être capable d'identifier qu'il y a 4 carbones dans la chaîne principale. Ensuite, on a le suffixe « an » qui est ici. Ce suffixe-là me dit que tous les liens sont simples. C'est correct parce que j'ai juste mis des lignes simples. Donc, j'ai bien identifié mon alcane qui est du butane. Après ça, je regarde et je vois qu'il y a un préfixe ici. Le préfixe «méthyl ». Le préfixe «méthyl » me dit qu'il va y avoir un groupe «méthyl », donc juste une ligne seule avec un carbone au bout, que je devrais attacher sur le carbone numéro 2. Donc, ça, ça implique que je dois numéroter mes carbones. Fait que je vais numéroter mes carbones dans un sens ou dans l'autre, c'est pas important. Donc, je vais numéroter dans ce sens-là. Et là, je vais aller déplacer mon «méthyl » et l'attacher sur le numéro 2 parce que ça disait « numéro 2 » ici. Là, je vais pouvoir m'attaquer à mon groupe fonctionnel « amide ». Le groupe fonctionnel devra absolument avoir le carbone du double lien sur le carbone 1. Donc, je n'ai pas le choix de mettre mon groupe « amide » ici pour que le double lien soit sur le carbone numéro 1. Ensuite, je vais continuer avec l'autre ramification, l'autre groupe alkyl qui est ici. Le propyl est attaché directement sur l'azote. Alors, directement sur l'azote, je vais rajouter une chaîne de 3 carbones. Et pour faire ça, il a fallu que j'enlève un hydrogène à l'azote. Il a fallu que je libère un lien pour être capable d'attacher mon propyl. Donc, je suis passée de NH2 à NH seulement. Et là, je vais pouvoir attacher mon propyl qui va contenir 3 carbones. Donc, ici, il ne faut pas confondre, c'est l'azote qui est là. Et ça, c'est la molécule de N-propyl-2-méthylbutanamide. Et ça se trouve à être un azote secondaire puisque l'azote qui est là est attaché à un carbone ici et est aussi attaché à un carbone là. Alors, c'est un amide secondaire. C'est le genre de choses que tu devras faire puisque tu dois être capable de faire dans les deux sens. Donc, tu dois être capable de prendre le nom et faire le dessin ou de prendre le dessin et de trouver le nom. Donc, on a presque fini. Courage, il nous reste seulement un groupe fonctionnel à faire. Puis, ce sera la fin de la nomenclature de Chimie 11 pour mon cours. Alors, je te laisse pour l'instant et on se revoit dans une autre vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501